Bonjour et bienvenue dans SOTOC, l'émission de la rédaction à Sud-Ouest Gironde. Voilà, c'était le grand sujet de la semaine dernière et ça reste encore le sujet cette semaine. C'est celui de la fusion des départements et des métropoles. Alors de quoi s'agit-il ? En quelques mots, il y a un projet du président de la République, Emmanuel Macron. Bon, il souhaite effectivement que cinq grandes métropoles françaises, dont Bordeaux, fusionnent sur leur territoire avec le département. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus qu'une collectivité, la métropole, qui prendrait toutes les compétences du département sur son territoire. Et à côté, il resterait un département, le département de la Gironde évidemment réduit. Voilà, alors il y a d'ailleurs une manifestation qui est prévue ce samedi 13 octobre pour sauver entre guillemets les départements. Et pour en parler, pour en débattre, pour ou contre cette idée de fusion département-métropole, pour ou contre même les départements. Tout d'abord, Christine Bosse, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire d'Ézine et conseillère départementale. Voilà, donc vous êtes, vous, justement, élue dans ce département. Vous, Michel Duchesne, bonjour. Bonjour. Vous avez été conseiller départemental aussi. Conseiller général à l'époque. Oui, conseiller général à l'époque, exact. Et là, vous êtes conseiller municipal et conseiller métropolitain. Eh bien, tout d'abord, Christine Bosse, qu'est-ce que vous craignez dans ce projet, qui pour l'instant, on est comme projet, on est loin du compte. Qu'est-ce que vous craignez dans ce projet, effectivement, qui consiste à faire un peu comme à Lyon, avoir une métropole, un département à côté ? Voilà, alors la grande question, c'est justement que Bordeaux n'est pas Lyon, que le Rhône n'est pas la Gironde, et que ce qui a été fait à Lyon ne peut pas être dupliqué sur notre département. D'abord, la géographie n'est pas la même. On dit ça, mais finalement... Oui, mais je vais vous dire pourquoi. La géographie n'est pas la même. D'abord, la métropole de Lyon, l'ancienne métropole de Lyon, c'était trois quarts du territoire. Oui. Nous, en Gironde, c'est... Ici, c'est moitié-moitié à peu près, en population... En population, c'est moitié-mitié. En proportion de territoire, la métropole, c'est 6% de la Gironde. Effectivement, la Gironde est plus importante. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes configurations. Mais justement, vous garderiez un territoire important. Oui, mais si vous voulez, nous, on considère que la métropole et le reste du territoire sont intimement liés, parce que l'attractivité de la métropole doit pouvoir servir le reste du département, les 510 autres communes. Et que l'inverse est tout à fait vérifié aussi. La métropole a également besoin des autres territoires pour son tourisme, pour sa ressource en eau, pour ses ressources naturelles, pour son développement économique aussi. Donc on n'est pas du tout dans la même configuration qu'à Lyon. Et on voudrait, en fait, nous dupliquer le même scénario. À peu près, oui, c'est vrai. Et ce qui, ici, est vraiment très différent. Et puis, en Gironde et sur la métropole, anciennement la communauté urbaine, nous n'avons pas une culture de l'intégration très ancienne. Il y a des choses qui commencent à venir, mais ce n'est pas tout à fait dans nos gènes. Finalement, moi, je me dis, en fait, qu'est-ce qui intéresse véritablement les citoyens ? Ce n'est pas de savoir quelle est l'institution qui est compétente sur tel territoire. En même temps, c'est un seul interlocuteur. C'est pratique. Oui, on peut le voir comme ça. Mais ce qui est important, c'est surtout l'efficacité et l'efficience. Moi, j'ai tendance à me dire que la métropole qui... Je suis également élue la métropole. Donc je vois aussi de l'intérieur comment les choses se passent. On vient de passer un gros cap qui est celui de la mutualisation. Un certain nombre de communes ont mutualisé les services. La métropole a dû capter un grand nombre d'agents territoriaux supplémentaires avec des réussites, avec des difficultés aussi qui sont encore là. Donc c'est un gros morceau qui est encore en train d'être digéré. Si demain, on nous demande d'absorber quelques 2 000 ou 3 000 agents de plus pour exercer de nouvelles compétences qui, culturellement, sont vraiment très différentes, parce qu'il faut repartir aussi des compétences du département, qui sont des compétences de solidarité, des compétences sociales, qui sont l'aide sociale à l'enfance. Oui, parce que je précise, vous avez les deux casquettes. Conseiller départemental et conseillère métropolitaine. Je suis hybride. Alors on va voir Michel Duchesne qui a un avis tout à fait différent. Je précise que c'est votre avis. Vous êtes dans la majorité municipale d'Alain Juppé, mais vous ne représentez pas là l'avis du groupe, même s'il est partagé peut-être par quelques élus, même s'il y a peu d'élus comme vous qui, effectivement, sont plutôt favorables à ce projet de fusion, voire même, d'ailleurs, à la disparition, ce qui avait été envisagé un temps des départements. Moi, je suis là en tant qu'ancien conseiller général, et puis comme un citoyen qui s'intéresse à la chose publique, à la chose politique. Moi, je crois que le conseil général, le conseil départemental aujourd'hui, c'est la couche inutile du millefeuille politico-administratif. Je ne parle pas seulement de l'aspect conseil départemental, métropole, je parle du département. À mon avis, franchement, il est inutile aujourd'hui. On pourrait très bien se passer du département, et personne ne s'en rendrait compte, à part les principaux intéressés. Pourquoi ? Parce qu'il s'occupe du social, quand même ? Tout d'abord. Il s'occupe des collèges, et ça serait un peu compliqué, quand même, de donner ça à tout le monde, sur tout le territoire de la Gérôme ? Non, non, ça ne serait pas si difficile et si complexe. Ça s'est déjà fait en partie. Aujourd'hui, il faut bien le comprendre, petit à petit, le pouvoir politique de droite et de gauche est en train de vider le département de sa substance. Je ne le dis pas maintenant, je le dis depuis 2013-2014. Vous avez eu Nicolas Sarkozy, vous avez eu François Hollande, vous avez aujourd'hui Emmanuel Macron, qui ont suivi la même démarche, la suppression du département. S'ils ne peuvent pas le supprimer, évidemment, par un coup de baguette magique. D'abord, parce qu'il faudrait une réforme constitutionnelle, il faudrait une grande réunion à Versailles, encore en congrès à Versailles, des députés et des sénateurs, et il faudrait... Mais qui s'assurerait alors, par exemple, dans le domaine du social, d'une sorte d'équilibre des territoires ? C'est le rôle qu'on joue au département, effectivement. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu... Il y a des territoires plus pauvres que d'Ode, et des communes... Oui, c'est de transférer les compétences du département aux communes et aux regroupements de communes. On a aujourd'hui un grand nombre de regroupements de communes, près d'un peu plus de 26 000. Ça veut dire que ce regroupement fonctionne et commence à bien fonctionner, et on devrait doter ces communes et ces regroupements de compétences plus importantes, et surtout, on devrait donner, s'il y avait un transfert de compétences et de moyens financiers, plus de moyens financiers aux maires, aux adjoints des petites communes, qui se retrouvent en première ligne aujourd'hui. C'est pas le conseiller départemental, c'est le maire et ses adjoints. Les habitants, les citoyens font confiance aux maires et aux équipes municipales. Quand vous pensez qu'une grande partie des maires de ce pays et des adjoints ne touchent pratiquement aucune indemnité, il faut revaloriser, il faut valoriser le poste de maire et d'adjoint, il faut valoriser les équipes municipales, parce que c'est eux, aujourd'hui, qui créent du lien social, parfois dans des territoires, des hérités. Moi, je crois que le département est vraiment la couche inutile. Allez, couche inutile, Christine Bosse, Michel Duchesne, vous supprimez, vous êtes... Non, pas supprimer Christine Bosse. Non, pas vous, personnellement, je l'espère. Non, mais... Mais en tout cas, la collectivité dans laquelle vous êtes élu dans la cahier des partenaires. La question, c'est pas la... C'est effectivement la question de l'utilité, c'est la question de la proximité. Est-ce que vous êtes réellement utile ? C'est ce que dit Chagel, finalement, on peut très bien... Les collèges, les socials... Vous me posez une question. Je ne vois pas un élu ou un agent, un fonctionnaire territorial dire qu'il n'est pas utile. Non, mais par exemple, les communes s'occupent du social et vous vous occupez du social. Donc c'est vrai que tout le monde s'en occupe. C'est notre compétence. C'est notre compétence... Oui, mais on ne pourrait pas le donner aux communes. C'est notre compétence prioritaire. Je ne sais pas comment un maire pourrait gérer seul, ou même un président de communauté de communes, de PCI, pourrait gérer seul, par exemple, la compétence aide sociale à l'enfance. Comment il pourrait gérer seul toutes les problématiques d'insertion. D'accord, vous êtes maire, vous dites que c'est trop complexe, pas à l'échelle du territoire d'une commune. Moi, à l'échelle de ma commune désigne 23 000 habitants, je ne suis pas capable de gérer l'aide sociale à l'enfance. Je ne suis pas capable de gérer les placements d'enfants parce qu'il y a parfois besoin pour des enfants qui sont en situation de difficulté sur notre commune de les placer en dehors de la commune. Comment on gère cette compétence-là ? Comment on gère la prestation du handicap ? Comment on assure l'égalité de traitement à l'échelle d'un territoire sur ces questions-là ? Et le service de ce n'est-il de secours ? J'y pense également... Le SDIS, absolument. Alors, on démultiplie les SDIS. Michel Duchesne, là-dessus, elle dit qu'on ne peut pas. Si, mais bien sûr qu'on peut. On a aujourd'hui 4 100 à peu près. Elle est maire. On peut si tout le monde est d'accord. On peut si tout le monde est d'accord. Je parle du SDIS. 4 100 conseillers départementaux. On a 325 000 agents dans les départements. Il faudra organiser les transferts. On dit que c'est impossible, que c'est difficile. Moi, je constate qu'on était à 22 régions il n'y a encore pas si longtemps. Mais on mélange des choses. On est passé à 12 régions. Non, ça veut dire qu'on est entré dans un processus qui a été long, complexe, difficile, mais qui aujourd'hui a abouti. Et je crois que les régions fonctionnent et fonctionnent bien. C'est vrai, mais est-ce que le département est véritablement utile ? Lorsque vous prenez la ville de Bordeaux, puisqu'on y est, prenant là, qui, parmi les électeurs, connaît les limites du canton ? Je connais même des élus qui ne savent pas vous dire où se trouvent les limites du canton. Est-ce que vous dites probablement en zone rurale ? C'est probablement vrai. À Bordeaux, à Aïzine, par exemple, c'est déjà moins vrai. Et puis plus on va sur les territoires ruraux... Aïzine, vous pensez qu'on connaît les limites du canton, même à Aïzine ? Aïzine, on sait que le territoire de Porte du Médoc, oui, je pense que ceux qui sont intéressés le savent. Après, sur les territoires ruraux, les citoyens identifient mieux leurs conseillers départementaux aujourd'hui. Identifient très bien les services du département, savent se repérer, savent que la MDPH, c'est la compétence du département, savent que s'ils habitent à Koukhek ou s'ils habitent à Aïzine ou à Bordeaux, ils vont être traités de la même manière s'ils vont à la MDPH. Je crois que le département correspond à une époque, c'est une création, quoi, fin 18e, début 19e. Alors, supprimons les communes aussi ? Non, parce que les communes, c'est ceux qui sont en première ligne, je le disais tout à l'heure, c'est ceux en quoi croient les citoyens et les électeurs. Je crois que le maire est... Oui, bien sûr, bien sûr. Je crois que la première réaction d'un électeur ou d'un citoyen lorsqu'il confrontait une difficulté, ce n'est pas d'aller voir le conseiller général, c'est d'aller voir le maire. Je dis que la suppression des départements, ça devra aller de pair avec la valorisation des communes et des maires. Ça ne veut pas dire que les départements sont inutiles ? Moi, je le pense vraiment parce que j'ai été conseiller général et j'ai compris qu'un grand nombre de compétences, alors d'ailleurs, à ce sujet-là, on se rend compte qu'il y a superposition de compétences sur le sport, sur la culture, sur toute une série de dossiers. On se rend compte que, finalement, le conseil général pourrait laisser la place soit à la région, soit aux recommandes communes, soit tout simplement aux communes. Parce que tout ça a un coût. Quand je disais 325 000 agents, dans certaines communes, les maires ont besoin de personnel. C'est aussi une question de répartition de richesse. Justement, question. Imaginons qu'il y ait une fusion département-métropole, voire la disparition département. Qu'est-ce que le citoyen y gagne ? Est-ce que c'est pour lui plus simple ? Est-ce que c'est moins coûteux ? Il faut l'espérer. Il faut l'espérer. Non, parce que c'est un argument qui est donné. C'est l'argument principal qui est donné. Je vais donner une référence, qui est celle que l'on vient de vivre à la métropole. Mutualisation des services à la métropole. Donc, certaines communes ont mutualisé un certain nombre de compétences. Immédiatement, uniquement sur la masse salariale, ça a été plus de 2 millions d'euros sur une année. Si on le savait. Voilà. Déjà. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Alignement du régime militaire aux plus favorables. Ce qui était normal. Ce qui s'est passé à la région, c'est d'ailleurs. Ce qui s'est passé également à la région. On ne pouvait pas imaginer avoir deux agents qui font les mêmes missions et qui sont payés différemment. Donc, c'était logique. Donc, premier effet, tac. On n'est pas en train de supprimer des postes à Bordeaux-Métropole. Je ne pense pas qu'à la région, on soit également en train de supprimer des postes. Donc, si la seule raison, c'est de dire qu'on va réduire le coût du service public, moi, la démonstration qui est faite aujourd'hui, c'est qu'on n'y est pas. On y sera peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et je ne suis pas certaine, puisqu'on va avoir des besoins encore plus importants à assumer. Michel Duchesne, en réduction du coût ? Christian Bosse dit non ? Très sincèrement qu'il y aura en réduction des coûts. Après, tout dépend de la manière dont on organise. C'est vrai qu'on voit dans l'immédiat, en tout cas souvent, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas que la masse salariale. Il y a toute une série d'actions qui pourront être prises en charge par d'autres collectivités et qui permettront de réduire très nettement les dépenses du département. Ce que je dis, réduire les dépenses du département, tout simplement parce que, dans l'état actuel des choses, il est impossible de les supprimer, les départements. Il faudrait soit, je l'évoquais tout à l'heure, la réforme de la Constitution, soit un référendum, et vu ce qui s'est passé au référendum précédent, je ne crois pas qu'un président, aujourd'hui, se lancerait dans un référendum. Mais c'est quand même étonnant que des hommes politiques, des chefs d'État, se posent la question de la suppression des départements et mettent en place, puisqu'ils ne peuvent pas, non pas la suppression, mais une sorte de disparition un peu inédite quand même est discrète du département. Aujourd'hui, le département n'a plus l'impact qu'il avait, n'a plus la puissance qu'il avait. Aujourd'hui, on va, disons-le, au niveau du système politico-administratif vers une disparition du département. Combien de temps ça prendra ? Quelle allure et quelle dimension ça prendra ? Ça, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas vers un développement des compétences du département. Le département est plutôt en recul que sur une dynamique. Moi, je ne vois pas le département du tout en recul, y compris dans les dernières lois de décentralisation, les lois MAPTAN et les lois NOTRe. On a donné au département, on a supprimé ce qu'on appelle la clause générale de compétences. Le département ne peut plus théoriquement intervenir. Oui, surtout. Surtout. Sauf qu'on lui a donné ce qu'on appelle un chef de fila. On lui a donné deux chefs de fila. Un chef de fila sur les solidarités humaines dans lequel il y a tout le bloc RSA, handicap, aide personnalisée à l'autonomie. Et puis, le deuxième volet, ce sont les solidarités territoriales. Dans les solidarités territoriales, finalement, on peut quand même y faire rentrer beaucoup de choses. Tout ce que l'on fait en accompagnement des communes, en aide aux communes, en aide aux tissus associatifs, aux tissus sportifs, aux tissus culturels. Demain, il se passe quoi ? Et y compris, parce que là, on va plus loin. Vous faites parler de la suppression du département. En imaginant qu'il y ait fusion, il se passe quoi ? Imaginons qu'il y ait fusion. Demain, les moyens répartis ne seront pas les mêmes. Peut-être que les moyens qui seront dédiés aux 510 autres communes ne seront pas les mêmes que l'on a aujourd'hui de façon globale, parce que le rôle du département, c'est aussi un rôle de redistribution. De redistribution des richesses, d'équité territoriale et d'accompagner les territoires qui sont les plus fragiles. La métropole, elle concentre le grand nombre d'activités économiques. Nombreux sont les gens qui travaillent sur la métropole et qui habitent en dehors de la métropole, qui ont aussi d'autres contraintes à assumer, y compris en termes de mobilité. C'est plutôt ces questions-là qu'il faut travailler et pas se poser la question de l'échelon institutionnel. Il faut se parler entre collectivités, travailler les coopérations, l'aménagement du territoire. comment on aménage la Gironde ensemble. Écoutez, moi, je sens, lorsque j'en parle au maire, lorsqu'on parle au président de région, on sent un souffle, on sent de la prospective, on sent une volonté sur le long terme. Lorsqu'on parle au président des départements, bien souvent, on est dans la gestion du quotidien. C'est plus longtemps que tu n'as pas parlé au président du département. Oui, la dernière fois que je l'ai entendu parler, c'est pour dire qu'il fallait transformer la rocade en rond-point et de la mettre à son sunni. Donc, allez, c'est une petite pique quand même parce que ça me fait sourire. Non, le fond du problème, c'est qu'on a l'impression aujourd'hui que le département est sur la défensive et qu'il manque de perspective, qu'il manque d'allant. Après, sur le contrôle démocratique, moi, je suis désolé, autant on sent les citoyens dans le désir de contrôler la municipalité, dans le désir d'être présent dans toute une série de structures politiques qu'au niveau du département, l'hôtel départemental. De plus, bien souvent, le département ne se donne pas les moyens d'une action démocratique. Allez, je suis désolé. On verra samedi. Je suis désolé. On verra samedi, je rappelle. Si vous vous y serez, on défend de leurs intérêts, à la manifestation qui se déroule le samedi. Ce n'est pas une manifestation pour sauver le département. C'est un rassemblement en faveur de la décentralisation. En faveur de la décentralisation, oui, c'est ça. Vous avez raison. Vous avez raison. Avec beaucoup d'élus de droite et de gauche, d'ailleurs, et c'est transparti politique. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Christophe. Merci, Michel Duchesne, pour ce débat trop court. Merci. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501